allez yo du coup les gens on est parti pour une petite vidéo un peu où j'explique un peu c'est quoi le projet lunari academy donc pour ceux qui l'auraient pas suivi etc bon je suis toujours lunari parce que je serai toujours lunari mais je fais plus partie du roster lunari sur lol voilà en gros tuyau m'a remplacé échappe est passé jungle et tuyau est en ad et moi je suis un peu en mode remplaçant sub si un jour ils ont besoin de moi mais voilà je me suis mis pas mal en retrait et si je me mets en retrait c'est que j'ai envie de faire d'autres projets dans les autres projets et bah typiquement c'est un des projets où j'ai envie de m'investir et j'ai envie de faire et voilà vu que j'avais vraiment envie de le faire bien sérieusement bah je pouvais plus jouer etc donc voilà donc du coup hier j'ai lancé le projet lunari academy bon ça fait un peu un mois que je travaille dessus et tout mais mais voilà grosso modo lunari academy c'est quoi le but pour faire simple c'est de recruter parmi vous là les gens qui me regardez cinq joueurs donc qui sont les deux seules conditions que je veux c'est qu'ils soient master donc là il faut être master si tu es silver 2 ça sert à rien de postuler parce que de toute façon je vais même pas lire ta candidature et le deuxième truc c'est d'avoir entre 17 et 21 ans de préférence si tu as 22 ans je vais pas chipoter et voilà tu vois si tu réponds parfaitement et tu as 23 ans je m'en bats les couilles s'il ya un projet s'il ya un profil de joueur qui a 25 ans mais qui répond à tout et qui est impressionnant et qui est bon etc voilà donc en gros le projet va se dérouler sur trois phases le premier ça va être la phase de try hard enfin de sélection un peu donc donc voilà donc il ya wax et il ya s'accord qui vont être dans le jury avec moi qui vont m'aider un peu à regarder les joueurs etc et du coup on va on va écrémer les joueurs on va voir tous ceux qui ont postulé et on va en retenir une quinzaine une vingtaine la deuxième étape bah ça va être justement ces sélections donc ça va se passer en stream on va vous regarder jouer on va vous entendre jouer aussi et et du coup de ces vingtaine de joueurs 25 joueurs donc je sais pas à peu près combien il y en aura mais bon je pense entre 15 et 20 et ben on va garder que cinq et les cinq joueurs seront lunari academy alors qu'est ce que ça veut dire l'unari academy ça veut dire que vous aurez les couleurs lunari donc on vous enverra je pense qu'on vous enverra un maillot lunari ou alors un maillot un peu fait spécial on fera des nouveaux maillots bon ça je sais pas encore vous représenterez les couleurs lunari donc du coup vous aurez aussi nos sponsors donc il faut savoir qu'il ya logitech qui est un peu chaud là dedans et qui va qui sponsorisera l'équipe donc il enverra du matos etc donc voilà par exemple la petite souris sans fil logitech le petit clavier logitech et tout le petit tapis de souris enfin voilà histoire de se mettre bien et et voilà il y a aussi acer donc predator qui est qui mettra peut-être donc ça faudra voir et tout suivant l'équipe suivant où s'habitent et suivant s'il ya des lannes mais ils ont une gaming house proche de paris donc pourquoi pas faire des bouts de camp et pourquoi pas faire des trucs quoi donc voilà donc ça en gros c'est un peu niveau sponsor et tout niveau équipe bah du coup vous serez cinq donc ce sera moi le main coach de l'équipe donc ça va jouer ça va jouer un peu lunari en mode alpha et beau jeu ça va être la base et et voilà sachant que il va y avoir de temps en temps des petits des petits sessions coaching par exemple par sam ou par kaelan qui vont de temps en temps revenir et faire un peu un cours magistral etc sur certains points de jeu et des trucs comme ça donc ça un peu c'est pour la mise en forme maintenant l'objectif l'objectif de l'équipe moi ça va être d'être top 8 en gros là dans l'open tour bon lunari est numéro un équipe moi le but c'est de partir de zéro et d'arriver en quatre mois à être top 8 donc ça va être dur c'est un objectif qui est assez costaud quand tu vois le niveau en open tour bah c'est assez assez haut et moi mon but ça va être que l'équipe la lunari academy soit dans le top 8 voilà 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 j'ai quoi d'autre à dire le dernier point c'est au bout des quatre mois au bout des cinq mois on fait quoi moi pour moi lunari academy ça a deux vocations la première c'est à faire connaître des joueurs je pense il ya beaucoup de joueurs etc en solo q qui ont jamais trop joué en team et qui bah rêve un peu de jouer en team et voilà de commencer un peu leur carrière et j'ai envie que lunari academy soit un peu un tremplin et donc de faire connaître les joueurs et deuxièmement que ces gens se fassent recruter après dans d'autres équipes tu vois par exemple bon nous c'est solari on a solari lunari dans un deux ans je sais pas où on sera je savais pas les rosters etc mais voilà peut-être qu'il va y avoir des des changements et tout et bah du coup bah peut-être qu'on prendra des joueurs dans lunari academy s'il ya vraiment des des talents de fou et surtout d'autres équipes je parle je parle je parle en lfl je parle en ligue 2 etc parce que l'an prochain il y aura une ligue 2 etc où il y aura bah pas mal d'équipes françaises et du coup voilà et moi mon but c'est de faire connaître des joueurs et qui passe un peu par le centre formation lunari academy quoi sachant que ça c'est le deuxième truc peut-être que lunari academy sera tellement fort que bah on dira en fait on a que des talents etc on les garde et et voilà mais dans tous les cas ça va durer que quatre mois et au bout de quatre mois on verra ce qu'on fera voilà maintenant pour ceux qui qui doutent un peu de moi parce que c'est vrai que là depuis que je suis c'est solaris j'aime bien faire le con et et voilà mais pour ceux qui vont dire ouais coaché par narcus parce que tu vois j'en a fait l'annonce et il ya toujours un gars qui est là en mode ouais coach par narcus etc donc ça c'est un peu mon palmarès sachant qu'il n'y a pas tout mais en gros ça fait je suis sur la scène depuis 2012 on est en 2019 donc ça fait neuf ans et en gros ça fait neuf ans que parce que pendant toute cette période dites vous que pendant toute cette période j'ai streamé et j'ai fait des équipes de stream je n'ai jamais été en mode joueur pro à scrim à m'entraîner à tryhard et c'est avec des joueurs au petit mois depuis neuf ans non c'est pas neuf ans en temps 2012 à sachant qu'il ya il ya des il ya des lannes qu'on n'a pas fait avant avec avec gsu donc je pense ça doit bien faire neuf ans ouais huit ans peut-être ouais huit ans on va dire huit ans ouais ça fait huit ans mais en gros il n'ya pas tout il n'y a pas tous les gens c'est pour ça là je vois le tchat c'est en mode le tchat est débile quoi il a commencé à la dreamac valencià j'ai commencé à des lyon esport deux ou trois et c'était en 2011 donc on va dire huit ans aux f en gros ça fait huit ans que je joue que dans des stream team que je joue que avec des joueurs qui sont pas les plus forts enfin quand je dis les plus forts par exemple tu vois genre l'équipe lunari l'eurobizou me long chappe shark ils sont forts mais c'est pas les plus forts en europe et c'est et même à l'époque de de là où j'étais limite dans le top 10 européen avec m spirit ou avec tcm ah oui il n'y a même pas tcm en fait attend il n'y a aucune truc de tcm en fait je regarde mon palmarès ça oui il n'y a pas du tout tout genre quand on était en 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 ligue 2 dlcs là etc il n'y a pas du tout marqué quoi ok bref osef donc 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 qu'est ce que je voulais dire donc oui en gros ça fait neuf ans etc que non bon huit ans parce que je vois ça trigger le chat entre 7 et 9 ans ça dépend ça dépend des dates etc suivant les experts quoi mais mais grosso modo et j'ai toujours joué dans des stream team et j'ai toujours été au pire dans le top 10 12 fr et au mieux du mieux dans le top 10 européens quoi donc voilà donc c'est vrai que bon quand je vois un peu des remarques en mode ouais narkus t'es nul narkus t'es truc moi je vous propose de trouver trois quatre joueurs qui sont là depuis sept huit ans et qui sont encore dans le top 10 fr tu vois et qui jouent encore donc à part so as bon pas y en avoir des masses bon à part les joueurs en lcs parce que oui les joueurs en lcs en vrai il ya cabochard so as etc mais mais bon ouais il ya yuki mais bon gob gg non gob gg ça fait trois ans qu'il n'a pas de team kaird c'est pas il ya ça fait un an 20 ans qu'il n'a pas de team donc donc bon moups moups il est belge mais ouais c'est vrai que non c'est vrai qu'il ya moups moups il est toujours là et c'est mais bon mais sachant que moi c'est pareil je me répète j'ai toujours fait des stream team tu regardes lunary lunary stream team gg colnage une stream team que j'ai fait avec millenium m spirit c'est une stream team que j'ai fait et j'ai su à l'époque je streamais sur mon perso et voilà donc bref enfin bon tout ça pour vous dire osef de parler de moi c'est que en gros je serai le main coach et voilà j'ai été coach deux fois dans ma vie aussi une fois pour une équipe féminine où je les ai amené vice champion d'europe quand même sachant que vice championne de run avec une jungle qui était gold contre des full diamant master etc et qui savait jouer que deux champions mais bon c'était intéressant c'était dur mais c'était intéressant et et j'ai coach une équipe aussi à l'ancienne mais bon ça c'était tard à l'époque il ya six ans où j'avais coach une équipe où dedans il y avait un petit un certain brigels tu vois avant brigels c'était juste un viewer et et voilà il a fait il avait fait mon équipe et derrière on l'avait pris avec gg colnage parce qu'il était vraiment fort et derrière il avait rejoint eclipsia et il y avait un autre c'était shocks un jungle et tout qui voilà je l'ai revu en solo cul donc j'ai repensé à lui et et voilà donc pour vous dire que en gros bah je sais ce que je fais je l'ai déjà fait et mon but c'est que voilà tu vois genre clairement on va pas se mentir dans les cinq il y en a peut-être que un ou deux qui vont parfait et se faire repérer faire d'autres trucs il y en a peut-être qu'ils vont arrêter peut-être qu'on va garder toute l'équipe parce que on sait pas encore et c'est un peu ça la magie de l'esport maintenant les informations pratiques parce que là j'ai beaucoup parlé et tout j'ai raconté ma vie et et bon on s'en bat un peu les couilles quoi enfin c'est pas qu'on s'en bat les couilles mais mais voilà alors comment vous inscrire alors ça c'est simple l'objectif est de faire top 8 minimum de l'open tour donc on cherche des joueurs avec certains critères donc si vous êtes master et si vous avez 17 à 21 ans de préférence vous pouvez postuler bon après c'était gol de deux tu peux postuler mais on va voir gol de deux parce qu'on a mis un sorte de google doc etc on voit directement on va même pas vous prendre en compte mais bon vous pouvez postuler et du coup ça vous envoie sur un sur un questionnaire ou là bon ça vous demande juste des informations de base qui sont intéressantes je vais répondre un peu à toutes les questions alors âge de 17 ans à 21 ans de préférence pourquoi parce que le but en fait c'est de former un peu des gens et de mettre en avant des gens qui viennent de débuter un peu lol moi mon but c'est pas de prendre des gens qui ont 25 26 ans sinon tu vas prendre par exemple je prendrais l'équipe avec craquemot etc où je sais qu'ils ont déjà un certain niveau de jeu mais ces gens là n'ont pas besoin d'être mis en avant parce qu'ils sont déjà connus du milieu et dans deux trois ans ils seront à la retraite quoi là où d'avoir des petits jeunes de 17 ans 21 ans un peu comme 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 merde comment il s'appelle comme manati etc bah tu dis peut-être dans deux trois ans il sera très haut tu vois donc voilà donc là bon je vais remplir etc quelle est la situation actuelle la situation actuelle ça va être intéressant parce que moi je préférais des gens qui sont encore en mode étude tu vois loin de moi ce cliché où tu vois genre je préférais que l'équipe soit composée de gars qui sont encore en étude et qui font ça en second tu vois donc il n'y a rien de essayer d'être honnête et ça sert à rien de dire ouais bah je suis au chômage pour faire genre que je suis dispo tout le temps et du coup narkus il va me prendre pour ça tu vois non tu vois je préfère limite vous êtes en bac plus 2 ou en vous passez le bac etc et vous trahiarder et voilà parce que niveau entraînement de façon ça sera le week-end ou que sur des horaires où normalement tout le monde sera dispo et et voilà je vais mettre chômage ville bon la ville c'est juste pour savoir si on peut facilement faire des lannes vous doutez bien que si un gars il habite à l'île de la réunion bon en termes de budget ça fait chier tu vois parce que si on doit payer 2000 euros d'avion pour faire une lannes à paris c'est chiant alors que si toute l'équipe à paris on pourra plus facilement faire des bootcamps dans la gaming house de predator de acer etc etc lien du compte twitter ça c'est juste pour pour vous répondre donc c'est pareil c'est important de le mettre comme ça je peux vous répondre si vous êtes validé etc bah je vous réponds et et voilà quoi donc hop suivant alors pseudo league of légende bon ça c'est pour savoir c'est quoi votre pseudo votre rôle c'est pour savoir un peu qui jungle le lien op.gg master minimum donc envoyez le histoire qu'on puisse analyser vos games du coup il faudrait que je le fasse attendez pour voir les questions d'après attendez je vais le faire vite fait pour moi histoire de que je vous montre un peu toutes les questions et histoire il n'y a pas dedans il n'y a pas d'embrouille quoi alors du coup qu'est ce qu'il faut là lui alors du coup un vs 9 god alors mon rôle ça serait jungle mon pseudo narkus mon lien vs 9 god as tu déjà joué avec des équipes semi pro ça c'est pareil aussi mon but c'est pas des il n'y a pas de questions éliminatoires où il n'y a pas de questions en mode oui le but c'est il faut que je mente etc tu vois genre bon je vais mettre ggc suivant et et voilà après ça demande ça demande un peu dans quelle équipe tu as joué histoire de voir un peu peut-être ton palmarès ou ou si tu as fait des trucs intéressants et tout donc voilà donc ça vous pouvez le retrouver sur twitter le lien je le mettrai dans la description de la vidéo et vous pouvez répondre tranquillement pour postuler donc je rappelle c'est master et de minimum à 17 21 ans comment ça va se passer un peu le déroulement là week-end prochain il y aura des phases donc en gros il va y avoir deux phases de recrutement voire trois ça dépend où je vais prendre une quinzaine de joueurs et on va tourner les équipes et ils vont s'affronter chacun va jouer histoire de voir un peu le niveau donc ça on va le faire trois fois jusqu'un peu à la phase finale deux ou trois fois jusqu'à un peu la phase finale où on va recruter que dix personnes et on voilà deux jungle deux mid et on va en garder qu'un à la fin histoire d'avoir l'équipe définitif en termes de stream le but c'est que quasiment tout soit streamer donc que ce soit la phase de recrutement la phase de sélection les entraînements et c'est donc je pense qu'on va streamer à peu près 70% du projet il ya 30% du projet qu'on va pas forcément streamer ou parce qu'on va essayer de mettre en place des strats ou en place des trucs etc et et voilà et du coup c'est c'est quasiment tout si vous avez des questions j'y réponds pendant cinq minutes comme ça dans la vidéo ça peut être intéressant et et voilà et sinon après je vais passer à autre chose et ça commencera du coup le week-end prochain où je serai en compagnie de s'accord et de wax pour bas regarder des games de peut-être nos futurs joueurs de la lunarii academy et et savoir ce qu'ils ont va garder et ce qu'on va pas garder donc ça c'est pareil et c'est d'être d'être un peu des questions intéressantes bon parce que tu vois les questions un peu troll obuse genre enfin c'est peut-être que toi dans ta vie tu dis wouah je suis intéressant je me fais remarquer parce que je suis un con mais enfin bref osef quoi dylan va participer à la lunarii academy j'en sais rien après ça va être compliqué pour lui parce que c'est un peu un otp et et je pense que tu vois genre moi pour moi il faut avoir un minimum de trois champions assez haut niveau pour pouvoir pas postuler mais tu vois tu as plus de chance quoi moi je sais que toute ma vie j'ai eu trois quatre champions et je m'en suis toujours sorti si tu sais jouer qu'un seul champion tu vois genre si tu es challenger un seul champion c'est compliqué tu vois après si tu es challenger sur un champion et que tu as le niveau master grand master sur deux trois champions il n'y aura pas de problème mais mais voilà français uniquement bah français après en fait qu'ils parlent français oui tu vois j'ai pas envie d'avoir un anglais parce que moi je vais pas m'amuser à coacher en anglais mais après après tu vois oui belge suisse il n'y a pas de problème donc donc voilà après c'est comme tout si tu es québécois bah c'est chiant parce que tu vois pas jouer sur le serveur européen et tout mais oui francophone quoi donc bon alors ce sera stream les games pour choisir les joueurs ouais quasiment tout sera stream après il y aura peut-être le délibéré où on va tu vois le but c'est pas de flame des gens ou que ça se transforme un peu en en mode je sais pas pop star où on déglingue des gens tu vois le but c'est que bah les joueurs qui sont sélectionnés on les prenne parce qu'ils ont le plus de potentiel etc et que les autres bon leur explique tiens il faut que tu travailles je sais pas ton champion de poule ton mental la façon de parler tu vois ta face de lane etc quoi tu penses avoir suffisamment de candidatures en prenant master plus uniquement ouais ouais clairement là tu as rien que sur mes dm twitter alors que j'ai pas encore j'avais pas encore fait l'annonce j'en avais une dizaine quinzaine donc là en faisant l'annonce en faisant la pub etc ouais il y aura il y aura pas mal de monde quoi comment tu fais si tu recrutes quelqu'un qui a une mauvaise connexion bah je recrute pas en fait après ça dépend tu vois de toute façon il faudra passer deux ou trois tests envers la connexion et après ça dépend tu vois avoir une mauvaise connexion en soi c'est pas si grave sauf si ils se déco toutes les games ou là bah c'est impossible en fait c'est la base quoi pourquoi master minimum alors qu'un diamant 2 60% de win rate et qui est en plein d'études n'a pas forcément le temps de travailler tous les jours mon cas c'est juste histoire d'épurer tu vois parce que en gros le niveau master à l'heure actuelle c'est l'ancien niveau des trois et pour avoir les prétentions que moi je voudrais de rentrer dans le top 8 fr il ya un moment où il faut avoir un minimum de niveau en face de lane en face de jeu tu vois et la solo q c'est qu'on va dire mais ça permet de montrer un peu ce niveau tu vois un grand master il ya 99% de chance qui sache un minimum joue au jeu un master pareil tu vois tu réduis un peu les chances mais bon sauf exception de certains otp ou de certains gars qui ont eu l'algorithme normalement ton niveau et est assez bon quoi un joueur qui est des deux vraiment genre je suis sûr que ma copine je la coach elle peut être des deux et le niveau des deux et enfin pour moi est très faible quoi genre pour voir enfin dis toi que quand je joue sur mon smurf qui est détroit j'ai l'impression que je fais n'importe quoi je peux jouer tous les champions du monde et je peux facilement gagner quoi donc après c'est à toi de toi tu as une ou deux semaines pour passer master donc à toi de tryhard un peu et en vrai si tu es si tu dis que tu as vraiment un niveau master tu as juste à faire une quinzaine de games une vingtaine de games et tu peux passer master c'est assez simple donc donc bon donc bon voilà voilà vous êtes une académie c'est fan votre nom donc ils seront là pour apprendre j'ai pas compris mais ok si tu veux mais ouais ça dépend des j'ai pas compris en fait j'ai pas compris ta question bon bah apparemment il n'y a plus de questions tu mp twitter dans combien de temps pour dire si tu prends la personne alors en gros il faut savoir que la manager de l'équipe celle qui va s'occuper de tout ça c'est ma femme elle l'avait fait très bien avec l'équipe féminine je lui fais 100% confiance donc en gros elle va me faire un premier choix de tous les joueurs qui répondent un peu aux critères tu vois donc les masters etc parce que tout à l'heure on en a vu je suis plat 2 mais j'ai le niveau master arrêtez arrêtez de vous faire des films genre vraiment parce que vous perdez du temps vous nous faire perdre du temps et voilà tu vois genre si à l'heure actuelle vous n'êtes pas master sauf aller un ou deux cas exception etc tu vois genre new où le gars il est d1 mais parce qu'il est différent mais voilà bah bon enfin voilà genre vraiment niveau master c'est c'est vraiment un niveau qui est faible et qui à la portée normalement de tout le monde tu vois et si tu prétends être dans le top 8 open tour tu dois avoir un minimum niveau en sur le cul quoi mais où il est différent ouais clairement ça commence quand les streams de recrutement du coup normalement le week-end prochain donc samedi dimanche on aura des créneaux de 2-3 heures après je sais pas encore exactement à quelle heure et tout façon je vous tiendrai au courant il faudra voir aussi avec les dispo des joueurs ou pendant deux trois heures on va voir une dizaine ou une quinzaine de joueurs s'affronter donc c'est pareil c'est des inscriptions solo donc donc voilà on fera tourner les les teams etc histoire de voir certains joueurs et tout avec d'autres joueurs et et on en gardera un certain nombre pour l'étape d'après etc etc tout couille pourrait être pris par exemple bah après en vrai le truc c'est que tout couille enfin moi je kifferais avoir tout couille je dis pas mais parce que c'est vraiment un vs 9 god matériel le problème de tout couille c'est que je pense que là à l'heure actuelle il pourrait prétendre à jouer dans d'autres d'autres équipes et avoir un salaire et il a déjà fait ses preuves en fait genre tout couille pour moi il a largement le niveau lfl donc donc du coup tu vois genre si il postule bon il ya de fortes chances qu'on le prenne mais faut savoir que c'est un peu une sorte d'académie pour mettre en avant des joueurs et pour tout ça et et comment dire et je pense que tout couille serait trop fort pour cette équipe quoi après je kifferais si moi j'ai que des gars comme tout couille et c'est et j'ai une super team ça va aussi quoi mais voilà 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 une fois l'équipe composée il y aura un match contre solari genre dès le début et ensuite deux trois semaines après pour voir l'évolution bas je pense pas contre solari parce que solari vraiment un niveau ils vont se faire tompe après pour continuer l'arrivée faut voir ça pourrait être marrant même si je suis pas sûr que enfin faudra voir mais en gros on va faire des trucs que ce soit des entraînements ou des show matchs ou des trucs assez régulièrement en stream donc bon donc oui il y aura des trucs de prévu après je vais pas vous dire oui premier match contre solari premier match contre lunari j'en sais rien tu vois mais bon je suis d1 pas trop le temps de jouer y'a pas moyen en fait de base genre tu dis t'as pas trop le temps de jouer là mon but c'est de faire une équipe où les gens je leur demandais de jouer pas mal tu vois parce que l'entraînement même s'il y aura beaucoup qui est stream et il y aura beaucoup aussi où je leur demandais bas de traîner des trucs en solo q ou même de faire des trucs en solo q et j'espère que rien que les joueurs en progression certes il va progresser en team mais j'espère aussi qu'ils progressent en solo q tu vois genre si je prends un gars qui est je sais pas master 50 lp et que au bout des quatre mois il est master 0 lp je serai là en mode tu vois j'ai envie que ces joueurs bas de 1 jouent en team et progressent en team mais aussi progressent individuellement sur la phase de lane sur la phase 2 et la solo q c'est en entraînement si t'es d1 là à l'heure actuelle et que déjà t'as pas envie de jouer il ya un moment où ça sert à rien de participer à ça quoi donc bon il y aura un renouvellement de la team de temps en temps si perf atteinte non en fait le but c'est de une fois qu'on a appris le roster bon sauf si il ya des joueurs qui sont recrutés par d'autres teams ou sauf s'il y en a un où on se rend compte qu'il insulte tout le monde et qui met une mauvaise ambiance et tout non il n'y aura pas de changement de l'équipe et le but c'est que le projet dure quatre mois en fait à peu près et voilà comment accueillir ce projet chez solari bah c'est cool parce que de 1 ça va faire du contenu cool pour la télé de 2 bah tu vois solari c'est plutôt porté esport et c'est cool tu vas d'avoir une équipe un peu avec des jeunes talons peut-être qu'on va avoir des pépites dedans et voilà et de trois vu que l'an prochain il va y avoir la lfl l'open tour et la ligue 2 et ben tu vois peut-être qu'on aura trois rosters un dans chaque week et voilà où chacun aura des objectifs différents et tout quoi aucune garantie au bout des quatre mois non le but c'est que on fasse quatre mois et au bout des quatre mois on voit ce qui se passe un peu tu vois soit bon on aura juste mis en avant des joueurs ça sera la fin de la saison 1 et quatre mois après ou cinq mois après on fera une saison 2 avec des nouveaux joueurs avec le même système de recrutement soit l'équipe est vraiment talons tueuse et on va prendre un joueur je sais pas je vous dis une connerie mais imaginez l'ad carry de lunaria academy est tellement fort qu'on dit mais attends on va le mettre en lfl à place de wax parce qu'il n'a pas retrouvé son son level de corée et voilà tu vois en fait il ya plein de scénarios possibles et j'ai pas envie de dire non on va faire ça ou ça j'ai envie et moi mon but c'est juste de mettre en avant des joueurs de qui sont un peu encadrés tu vois et et d'essayer de faire quelque chose avec des jeunes joueurs donc bon 1 est ce que tu cherches à initier un nouveau concept pour former des gens dans les sports un peu un peu c'est pas vraiment un nouveau concept même si je pense que c'est un peu nouveau mais toi moi ça fait déjà deux fois que je fais ce genre de concept et ça marche bien mais en fait tout est gagnant tu vois les joueurs bah ils ont une certaine visibilité ils ont des sponsors tu vois par exemple d'avoir un full stuff logitech c'est cool et et c'est ils ont un certain entraînement et de jouer en team ça motive que league of legend c'est pas que la solo q tu vois d'avoir un niveau en solo q c'est la base mais après derrière il faut construire un peu ton niveau en équipe construit un peu la la compréhension du jeu et parce que voilà league of legend c'est pas que du skill c'est beaucoup de mental c'est beaucoup de confiance en thémates c'est beaucoup de plans de jeu c'est vous tu vois c'est un tout en fait et voilà donc le but c'est que ces joueurs là bas il soit content parce qu'ils sont un peu plus connaître tu vois peut-être y en aura qui streameront parmi ces gens là et au lieu d'avoir cinq viewers ils ont je sais pas 100 viewers et ça sera cool pour eux etc etc il ya beaucoup d'axes de développement qui peuvent être intéressants et pour nous c'est intéressant parce que ça va faire du contenu qui est cool à suivre sur solari genre d'avoir une nouvelle équipe un peu de voir comment ça se forme voir des entraînements avec quelqu'un qui coach etc en live de voir des erreurs d'expliquer des erreurs de voir la progression je pense que ça peut être intéressant pour vous et pour nous ça fait une nouvelle équipe ça fait un nouveau projet moi je sais que c'est un truc qui m'intéresse et que je kiffe faire et voilà donc tout le monde est gagnant et 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 c'est cool quoi les joueurs sont payés ou sont bénévoles alors les joueurs sont papiers tu vois par exemple la moyenne enfin 80% des joueurs de l'open tour ne sont pas payés donc là le but c'est que enfin on peut pas payer des joueurs tu vois on n'est pas dans un format comme la lfl où on a payé des joueurs alors qu'on ne gagne rien l'open tour il ya s'il ya un peu d'argent à gagner mais mais il n'y a pas de paye après tout ce que l'équipe va gagner bas c'est pour l'équipe je vois par exemple s'ils font je sais pas top 2 comme lunari etc bah par mois ils peuvent gagner 800 euros par mois avec le format open tour quoi donc donc voilà si ça prend vraiment bien ils pourront venir aux locaux à tour ouais bah après en vrai il n'y a pas de limite tu vois peut-être que peut-être que ça prend vraiment bien et du coup on va dire tiens c'est intéressant de les voyer les envoyer dans une lane et du coup on va faire un bout de camp avant il ya beaucoup de possibilités en fait faut bien se dire que quand tes solari tu as une certaine aura sur lol et sur l'esport etc où tu as moyen de faire pas mal de trucs grâce aux sponsors grâce aux trucs et voilà ça va juste dépendre des joueurs juste dépendre de l'équipe juste dépendre du niveau il ya moyen de faire un milliard de trucs ils vont payer la formation non il n'y a rien de payant en fait c'est juste c'est juste moi qui fais une équipe et voilà tu vois j'ai envie de joueurs qui soient motivés à tout un peu comme il ya sept ans où je commençais l'esport et tu disais tiens toi t'es fort toi t'es fort et ben viens on fait une équipe on essaye d'aller plus loin tu vois et là c'est un peu la première étape avant d'aller plus loin et j'espère que dans quatre mois bah ils auront des offres d'équipe etc ou alors que nous avec lunari on va dire putain mais pas avec solari on va dire putain mais elle est bien cette équipe on peut peut-être en faire quelque chose et tout de mieux etc etc voilà dans combien de temps on est prévu là je pense dans la semaine donc bon bon il ya plus trop de questions et il ya plus trop de questions possibilité de team mixte ou non ouais moi je m'en fous s'il ya une fille qui est master qui est vraiment très forte et qui veut postuler il ya pas de problème après moi je vais pas être en mode il faut absolument une fille dans l'équipe ou tiens on peut avoir une fille je vais la je vais la favoriser avant les avant les autres moi je suis en mode jeu juste ceux qui rentreront le mieux dans le format tu vois parce que faut bien se dire que ça sera streamer donc il y aura un peu un côté pression et tout et ça c'est un truc qui va être un un élément assez important tu as quelqu'un qui supporte pas la pression et qui va jouer mal où tu lui fais la moindre marque il va la prendre mal il va le prendre mal etc il va galérer il va jouer moins bien il va déprimer il n'a pas sa place dans lunar academy où 70% du projet va être stream donc voilà il ya beaucoup de trucs comme ça où on va ça va jouer et on va prendre en compte après s'il ya une fille qui explose tout le monde qui est vraiment très forte et qui a le mental etc moi je serais heureux de l'accueillir mais bon après faut qu'elle postule il faut voilà mais on verra bien quoi tu te sens crédible en tant que coach cucus bah moi je sais que tu vois par exemple avec l'équipe lunari en fait le problème c'est que moi ça fait sept ans que je suis là dans l'e-sport ça fait sept ans que je fais des stream team ça fait sept ans que je suis dans le top 10 fr et à un moment j'étais dans le top 10 15 européens et les gens en fait ils tu vois genre ils se foutent toujours de ma gueule où ils se disent ouais toi son arcus il comprend rien au jeu en prenant de haut etc mais moi je sais que ce que je fais bah ça marche en fait que depuis sept ans je suis là tu vois il y en a beaucoup qui tu vois se foutent un peu de la gueule ou etc mais qui disparaissent au bout de deux ans et il y en a beaucoup qui tu vois font une carrière de trois ans et qui après partent donc moi en fait la vie des critiques j'en ai rien à battre tu vois je sais ce que je joue je suis pas je suis pas dieu je suis pas mauvais je sais ce que je peux apporter je sais que ça j'ai déjà fait ça peut marcher et et moi je m'en fous en fait les critiques genre faut bien comprendre que dans un milieu comme l'e-sport etc les gens qui font des critiques c'est soit des gens qui n'ont pas de talons et qui cherchent à exister un peu comme kink kardashian ou voilà tu vois genre bah il tresque ça pour exister soit c'est des gens qui ont un égo surdimensionné qui pensent que c'est des génies mais derrière ça suivent pas donc du coup ils doivent descendre tout le monde mais bon tu vois les gens qui me critiquent etc en vrai je m'en fous tu vois genre enfin moi je sais que j'ai déjà fait mes preuves et je sais que ce que je vous enfin bref voilà donc bon avoir des gens qui qui critiquent etc genre ça leur apporte tu vois il ya peut-être les gens l'oIQ qui vont dire ah ouais la raison parce qu'ils se communiquent bien ils parlent bien et c'est peut-être un de mes problèmes tu vois c'est que j'aime bien ce côté un peu jouer au con et faire le con et du coup des fois je suis pas très crédible mais au final je sais ce que je joue et je sais que bon tout ça tout ça quoi enfin bref bon fin de cette vidéo du coup n'hésitez pas je mettrai tous les liens dans la vidéo et puis abonnez vous et et ciao bye ciao